Salut, c'est André Waters. Je vais être le 28 juillet à 20h sur la scène Le Lait, juste en face de la Place des Arts. Je vais jouer une heure, de 20h à 21h, juste avant le gros spectacle de Michel Rivard, symphonique. Donc, mon spectacle va présenter des nouvelles chansons de mon nouvel album « Mes Nuits » que j'ai sorti récemment. Aussi, je vais revisiter des chansons de mon premier et mon deuxième album. Puis aussi, je vais vous présenter d'autres coups de cœur de mes versions des chansons des artistes québécois ou francophones que j'aime beaucoup et qui ont marqué mon parcours. Donc, je vous invite à venir voir une heure de musique pure et simple et de mots et de poésie. Ce n'est pas un show où il va y avoir beaucoup d'artifices. Ça va être vraiment axé purement sur le plaisir d'écouter de la musique francophone. Donc, j'aurai tout le monde à venir le 28 juillet 20h sur la scène Le Lait. Bien, pour moi, c'est sûr que moi, c'est ma quatrième participation de Francopholie. Donc, je suis toujours, toujours très contente qu'on me réinvite. Surtout, bien, cette année, c'est le 20e anniversaire. Ça fait qu'encore là, il y a une fierté parce que, bon, je pense que c'est un événement dont tous les artistes rêvent de faire partie. Aussi, c'est un événement qui réunit tellement de styles musicaux, d'artistes. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis, moi, ce que j'aime retrouver dans les Francopholies, c'est l'ouverture d'esprit des gens qui viennent s'y promener. Je pense qu'on sent que les gens sont ouverts tout d'un coup à écouter plein d'itiles, à découvrir des artistes qu'ils ne connaissent peut-être pas. Donc, c'est impressionnant pour nous de voir ça sur scène. Puis, en même temps, on a un défi. On a un défi d'aller conquérir les gens qui ne nous connaissent pas parce que ça se peut qu'ils passent là par hasard. Moi, je vais bénéficier vraiment aussi de la grosse foule qui va venir voir Michel Rivard. Donc, des gens qui me connaissent peut-être moins. Mais c'est sûr que je vais avoir une envie de me faire entendre, de leur montrer qu'est-ce que moi, je fais. Donc, c'est un bel événement. Puis, je suis très fière d'en faire partie encore cette année. Moi, j'ai eu la chance de faire partie d'un événement spécial il y a quelques années au Francopholie. Puis, c'était mon spectacle avec mes invités. Puis, on était quatre jeunes chanteuses. En fait, il y avait Gabriel Les Trois-Maisons, Annie Majormat, Amélie Veil et moi. Puis, on a monté un show de filles vraiment pour présenter aux gens nos chansons. On était quatre auteurs-compositeurs. On présentait ce qu'on faisait, ce qu'on était. Donc, c'était vraiment... c'était un bel événement. Je suis super fière d'en faire partie puis de l'organiser. Puis, c'est un beau souvenir que moi, j'ai en plein air parce que c'est un spectacle qui est en fin d'après-midi. Donc, il faisait soleil. Il y avait vraiment des gens qui avaient... Il y avait la famille au complet, les jeunes, les adultes. C'était vraiment un bel événement qui, moi, je me rappelle, a marqué mon parcours. Moi, j'ai vu M au Francophonie de Montréal. Ce n'était pas un spectacle extérieur, c'était un spectacle intérieur. Mais M, ça avait été vraiment un spectacle hallucinant. Autant au niveau de la mise en scène, des décors, des chansons. C'est quelque chose qui me... c'est un artiste que j'aime déjà beaucoup. Puis, de l'avoir vu en spectacle, c'est vraiment... c'est plein de folie, plein de magie. Puis, j'avais... ça, c'est un spectacle qui m'a marqué. Alors, je tiens à souhaiter bonne fête au Francopoly de Montréal, 20 ans déjà. Je suis contente de pouvoir en faire partie cette année de cet événement-là. Puis, je souhaite à tous les artistes en devenir aussi, d'y participer. Puis, j'espère que tous les gens, partout, qui aiment la musique francophone, vont prendre le temps de venir se promener pour les 20 ans des Franco. Alors, bonne fête, les Franco. Sous-titrage Société Radio-Canada